Bonjour, donc on va expliquer le texte. Nous nous sommes arrêtés sur le premier paragraphe, d'accord ? Ici c'est le résumé, le petit résumé en italique. Donc Sylvie l'a regardée avec un sourire narquois. Donc sans lire, sans relire, je vais juste expliquer. Yveli a regardé Sylvie, d'accord ? Elle a regardé Sylvie en se moquant d'elle. C'est un sourire narquois, c'est-à-dire moqueur. Donc en se moquant d'elle, elle s'est moquée et elle a souri. Elle a fait sortir ensuite un tissu qui a la forme d'une combinaison. Alors une combinaison, ça veut dire, c'est un vêtement qui réunit à la fois la veste et le pantalon. Donc ça se porte en une seule pièce. Qu'est-ce qu'elle va lui dire ? Elle va lui dire, déshabille-toi, c'est-à-dire enlève tes vêtements. Glisse-toi dedans, porte, tu portes cette combinaison. Et ensuite, sans aller physiquement à ma terre 2, tu vas rester ici dans ta chambre et tu pourras la visiter. Et donc elle la rassure qu'aucun mal ne va lui arriver, d'accord ? Et bien sûr, Sylvie, elle va avoir très peur du combinaison. Elle veut croire qu'il est anodin, c'est-à-dire sans danger. Anodin, c'est-à-dire sans danger. Très bien, donc Sylvie, elle a eu très peur, d'accord ? Et Iveli lui dit qu'elle doit aussi couvrir la tête, ok ? Là, elle doit être couverte. Alors, Sylvie a eu un instant de panique, voilà. Un instant de panique, c'est-à-dire une peur très intense. Elle a eu très, très peur. Mais quand même, elle a pu respirer sans difficulté, ok ? Donc, son entrave, c'est-à-dire sans difficulté. Très bien. Bref, en portant le combi, bien sûr, elle est restée avec Iveli. Elle est restée avec Iveli dans sa chambre. Mais, enfin physiquement, mais elle a pu quand même voyager. Donc, terre 2. Et visiter la chambre d'Iveli sans se trouver physiquement, d'accord ? Mais, elle a pu quand même sentir les odeurs, les objets, les touchers, etc. On va voir ça. Donc, d'un seul coup, Sylvie fait ailleurs, un petit moment, 888, elle s'est trouvée dans la chambre d'Iveli. Très bien. Donc, brièvement, c'est qu'elle était impressionnée. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup aimé ce qu'elle a vu. Donc, ils n'ont pas de chambre, mais ils ont des alvéoles. Donc, des alvéoles, je vous ai demandé de chercher ce nom. Donc, j'explique. Alors, les abeilles fabriquent des alvéoles, d'accord ? Ce sont des cellules de cire. Ce sont des cellules de cire que les abeilles fabriquent. Donc, ici, ils n'ont pas de chambre. Ils ont des alvéoles. Comme cellules que fabriquent les abeilles. Donc, ils ont plusieurs alvéoles. Et dans un alvéole, elle a trouvé un écran tactile. D'accord ? Elle a trouvé un écran tactile. Voilà, un terminant écrané vers cet écran. Donc, voilà. Elle l'a effleuré et elle vit avec surprise et s'éclairait tandis qu'une voix chaleureuse disait, etc. Alors, j'explique. Donc, elle a vu un écran tactile. Elle l'a touché. Elle l'a effleuré. Elle l'a touché, d'accord ? Et l'écran s'est éclairé. Donc, là, on voit qu'ils ont de la technologie, d'accord ? Donc, vraiment, ils sont plus avancés. Enfin, pas plus avancés. Enfin, on a aussi la technologie. Mais vous allez voir qu'ils sont plus avancés. Parce qu'ils n'ont pas que ça. Un petit moment, lorsqu'elle a touché l'écran. Qu'est-ce qui est arrivé ? On dirait que l'écran parle. Et donc, on dirait que cette technologie, c'est le prof qui fait la leçon. Parce que Sylvie va écouter une voix chaleureuse. Sylvie, oui. va écouter, enfin, avait écouté une voix chaleureuse qui disait « Prête pour ta nouvelle leçon ? » Donc, on dirait que c'est l'écran qui a parlé. Et on dirait que c'est la technologie qui lui fait la leçon. C'est un peu, on avance. Donc, c'est l'écran qui parle. On dirait que c'est l'écran qui parle. Et que c'est l'ordinateur qui fait la leçon. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est que mystifié, secouant la tête, c'est lui, ses cartes. Donc, elle a eu très peur. Enfin, pas très peur. Mystifié, c'est-à-dire qu'elle a été trompée. Et elle a cru que la voix s'est adressée à elle. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a secoué la tête. Elle a dit « Oui, oui ». Donc, c'est comme si elle répondait à la voix en disant « Oui, oui, je suis prête pour ma nouvelle leçon ». Alors que ce n'est pas elle, ce n'est pas à elle que la voix s'adresse. La voix s'adresse à Évili. Enfin, elle est juste là pour voir le monde d'Évili. Très bien. Dans un autre alvéole, il y a des toilettes. D'accord ? Et dans ces toilettes, il y a une cascade d'eau avec un parfum au parfum de vanille. Donc, ça sent très, très, très bon. Et l'eau était tiède. Et brièvement, Sylvie, elle a beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, elle a trouvé encore une cabine de douche. Mais on ne se baigne pas avec de l'eau. On se baigne à ultra-son. C'est-à-dire avec des vibrations de sang. Évili n'a pas compris. Elle était étonnée. Alors, enfin, pas Évili, mais Sylvie. Sylvie n'a pas compris. Elle était étonnée. Alors, on ne se baigne pas avec de l'eau. On se baigne à ultra-son. C'est avec des vibrations. Donc, Évili va lui expliquer. Elle va lui dire que cette technique, ça décrasse plus vite. Ça décrasse plus vite. On a vu ce terme, d'accord ? On a vu une chemise crasseuse, c'est-à-dire sale. Donc, la crasse, ça veut dire la saleté. Et donc, cela décrasse, c'est-à-dire que le verbe décrasser, c'est-à-dire nettoyer. D'accord ? Donc, cette technique, elle va permettre aux habitants de Terre 2 de se baigner. De se baigner pas avec de l'eau, mais à ultra-son. Parce que cela, ça enlève la saleté de façon plus vite. Mais elle lui dit encore, elle lui a dit encore que sur Terre 2, ils ne se baignent pas pour... Ils ne se baignent que pour le plaisir. Ils sont tellement, tellement propres. Ok ? Bref, alors, puis après... Ici, ça devait être le coin loisir. Donc, qu'est-ce qu'elle a découvert ? Elle a découvert autre chose aussi. Ce sont les jeux, les livres, les cassettes. Des choses qu'elle n'a jamais vues. Elle avait aussi des images. Des images qui sortent de la page. Donc, on dirait le monde de Harry Potter. Dernier paragraphe, on s'approche en haut, etc. Donc, elle avait aussi un lit qui flotte. Il flotte comme un bateau, mais pas sur l'eau. Il flotte sur une matière comme le métal. D'accord ? Comme le métal. Donc, soudainement, qu'est-ce qui est arrivé ? Soudainement, une créature jaillit. Alors, une créature jaillit. Le verbe jaillir ou surgir. C'est-à-dire apparaître. Je vous ai demandé de définir le mot jaillir et surgir. C'est-à-dire apparaître. Qu'est-ce qui est apparu ? C'est cette créature imaginaire. Alors, elle est sortie du néant. Elle est sortie du néant, c'est-à-dire du vide. Elle est sortie du vide. C'est qui ? C'est une chimère. Alors, c'est quoi une chimère ? On lui dit, c'est ma chimère. Elle s'appelle pistache. Qui est cette chimère ? C'est l'animal de compagnie de Devilly. Alors, une chimère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une créature qui n'existe pas. C'est donc l'animal de compagnie de Devilly. Et Sylvie a eu très peur. Ensuite, Devilly va la rassurer que la chimère est très gentille. Elle est inoffensive. Inoffensive, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas de mal à une mouche. Elle ne fera pas cette expression. Elle ne fera pas de mal à une mouche. C'est-à-dire qu'elle ne fera aucun mal à personne. Même pas une mouche. Evilly lui explique ensuite que pistache a été fabriquée par les scientifiques. Par les savants. C'est-à-dire les scientifiques de Terre 2. Et donc, elle lui explique aussi que la chimère s'attache à l'enfant qu'il adopte. C'est-à-dire que si tu prends une chimère, tu l'adoptes à l'enfance. Elle va s'attacher à toi. Tout simplement, elle va s'attacher à toi. Et comme leur longévité est très grande, elles peuvent l'accompagner toute la vie. Alors, longévité, c'est-à-dire la durée de vie. La durée de vie. Cette chimère, elle vit très longtemps. Donc, elle vit très longtemps. Ce n'est pas 4 ans et elle meurt. Ce n'est pas 5 ans. Ce n'est pas 12 ans. C'est beaucoup. Ça peut être, je ne sais pas, moi, ce n'est pas 10, mais ça peut être 100 ans. Donc, puisqu'ils ne meurent pas vite, leur longévité, je vous ai demandé de chercher ce mot, c'est la durée de vie. Donc, ils vivent très 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 longtemps. Ils peuvent accompagner la personne toute sa vie. D'accord ? Donc, je vous ai expliqué le texte. Maintenant, je vous pose 3 questions de compréhension. Et vous allez essayer d'y répondre. Donc, première question. Pourquoi Sylvie a-t-elle l'impression d'être dans la chambre des villes ? Pourquoi Sylvie a-t-elle l'impression d'être dans la chambre des villes ? Comment Sylvie sait-elle qu'elle n'est pas physiquement dans la chambre des villes ? Donc, je redis la question. Pourquoi Sylvie a-t-elle l'impression d'être dans la chambre des villes ? Comment Sylvie sait-elle qu'elle n'y est pas physiquement ? Le Y remplace la chambre. Comment sait-elle qu'elle ne se trouve pas dans la chambre des villes ? Deuxième question. Comparez les prénoms. Il y a deux prénoms. Évilly et Sylvie. Comparez les prénoms. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Troisième et dernière question. Quels sont les mots qui résument les sentiments de Sylvie quand elle découvre la chambre des villes ? Je répète. Quels sont les termes ou les mots qui résument les sentiments de Sylvie quand elle découvre la chambre des villes ? Alors, j'explique cette question. Question. Sylvie s'est rendue à la chambre des villes. Elle a eu des sentiments, d'accord ? Et pour décrire ces sentiments, il y a des expressions. Il y a deux expressions, d'accord ? Qui résument ces sentiments. Est-ce que c'est des sentiments de joie, d'inquiétude, etc. ? Donc, une fois qu'elle s'est rendue dans la chambre des villes, dans la chambre des villes, elle a eu des sentiments. Et il y a deux expressions dans le texte. Je ne les ai pas utilisées pendant l'explication. J'ai reformulé, d'accord ? Donc, c'est à vous de relire le texte ou de réécouter ma lecture du texte, d'accord ? Sur la vidéo numéro partie 1, d'accord ? Et vous allez chercher ces expressions. Il y a juste deux expressions. Voilà. Sur la troisième vidéo, je vais vous donner la réponse de ces questions. D'accord ? Merci d'avoir suivi cette leçon. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Merci.